À Montréal, maintenant, Sam Sarah, on parle d'un accident sur la rue Notre-Dame. La vie de la conductrice ne serait pas en danger. Oui, une conductrice d'une vingtaine d'années qui conduisait son véhicule sur la rue Notre-Dame. Il aurait percuté un poteau. Donc, le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant, confirme qu'elle respirait et était consciente lorsqu'elle a été transportée en centre hospitalier ce matin. D'ailleurs, on se trouve présentement avec lui. M. Brabant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce matin? C'est un appel qui a été logé vers 7 h ce matin pour un véhicule qui a été retrouvé sur la rue Notre-Dame, qui avait capoté. Sur les premières informations obtenues, le véhicule circulait probablement en direction ouest pour une raison qui reste pour le moment inconnue. Il y aurait une perte de contrôle de la part de la conductrice et le véhicule aurait capoté pour se retrouver en direction ouest, pardonnez-moi, sur Notre-Dame. Alors, à l'avis des policiers, ils ont localisé la dame. On parle d'une conductrice de 20 ans qui a dû être extirpée, transportée dans un centre hospitalier où elle était inconsciente lors de son transport. Durant le transport, elle a repris conscience. Aux dernières nouvelles, on ne craindrait pas pour sa vie. Alors, une enquête qui est ouverte du côté du SPVM, les enquêteurs d'enquête de collision qui vont se déplacer sur les lieux pour tenter de comprendre les circonstances. Juste prendre note que la rue Notre-Dame va être fermée pour les prochaines heures dans les deux directions entre Viau et Dixon. Les policiers qui vont être là pour rediriger le trafic, mais un secteur à éviter dans le secteur de Mercioche-Laga-Maisonneuve dans les prochaines heures. Est-ce qu'on sait ce qui a mené à cet accident-là, les causes de l'accident? C'est ce qu'on va tenter de déterminer, à savoir si la vitesse, l'alcool, est-ce qu'il y a un autre véhicule qui aurait été impliqué. On va tenter de comprendre les circonstances. Mais pour le moment, toutes les hypothèses sont sur la table. Les enquêteurs vont faire des analyses, vont tenter de recueillir des informations en visionnant des caméras de surveillance peut-être qui pourraient être disponibles pour voir ce qui s'est passé. Et quand la conductrice sera en état de nous parler, on sera en train d'avoir d'informations de sa part. Excellent. Merci beaucoup, M. Brabant. Donc, vous l'avez entendu et vous le voyez présentement, les dommages aux véhicules sont importants. Et bien évidemment, les policiers sont toujours sur place pour tenter d'aider à la fluidité de la circulation. Donc, on le rappelle, l'accident cause à la fermeture de la rue Notre-Dame en direction est à partir de Viau. Merci, Samsara.